Les mots de l'actrice Adèle Haenel qui, dans un entretien au New York Times, vise directement Roman Polanski. Roman Polanski nommé douze fois pour le film J'accuse, malgré les accusations de viol qui planent contre lui. Mathieu Charrier, le sujet est particulièrement sensible. On se souvient qu'Adèle Haenel a elle-même accusé un autre réalisateur d'attouchement. Oui Sébastien, il y a deux choses importantes, deux axes dans cette interview. D'abord effectivement, ces mots contre Roman Polanski. Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Façon de mettre au passage la pression sur les votants de l'Académie des Césars. Polanski est nommé onze fois et les votes sont toujours en cours. D'ailleurs, Adèle Haenel enfonce le clou. À la sortie de J'accuse, on a entendu crier à la censure. Mais il s'agit juste de choisir qui on veut regarder. Et puis dans cette même interview au New York Times, l'actrice estime que la France a raté le coche MeToo. Elle explique que c'est l'un des pieds où le mouvement a été le plus suivi sur les médias sociaux, mais pas d'un point de vue politique et médiatique. On comprend que l'actrice regrette que la parole ne se soit pas plus libérée dans le sillage de ses accusations contre Christophe Ruggia. Selon elle, le système judiciaire français ne fait pas des violences faites aux femmes sa priorité.